Je suis dans une pension d'état à Saigon. Je dors et je mange là, dans cette pension, mais je vais en classe au dehors, au lycée français. À cause du secondaire que ma mère veut pour moi. Ce jour-là, je reviens de Saigon, je reviens à Saigon, au pensionnat, après des vacances, des vacances scolaires, je ne sais plus lesquelles. Je suis allée les passer dans la petite maison de fonction de ma mère, à Sadek, et je reviens à Saigon. Par le quart. Je me souviens même du kilométrage de la route. Il fallait cinq heures pour rejoindre Saigon. Il y avait 147 kilomètres. C'est donc pendant la traversée d'un bras du Mekong sur le bac qui est entre Vinlong et Sadek, dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la Cochinchine, la plaine des oiseaux. C'est là que c'est arrivé. Marguerite, ce que je voulais vous dire, je vais vous poser des questions, même dans un ordre qui sera probablement après, il y aura des ellipses. Mais j'ai envie de vous poser tous les détails, même de la descente du bac, qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture, comment il vous a laissé à la porte. Vous voyez, d'essayer même d'aller plus loin, même si dans le film on ellipse par la suite, si dans le scénario c'est ellipsé, de rester sur une continuité, même de cette première rencontre, de cette première journée. Donc il vous a parlé du chapeau. Pendant l'interruption, vous nous avez parlé du chapeau. Il vous a posé des questions sur votre chapeau ? Non, il a dit que ça m'allait bien, que c'était original. Comme on dit à Paris. Il est maladroit. Il a mal digéré un séjour à Paris. Et c'est à la fin seulement du voyage qu'il dit, est-ce que je peux me permettre de vous ramener à votre pension ? Et il dit, bien sûr. Et il dit à son chauffeur en chinois de prendre les bagages de la jeune fille dans le car et de les mettre dans l'autonnoir, ce que fait le chauffeur. Et vous montez tous les deux à l'arrière. Et on monte tous les deux à l'arrière et on sort ensemble du bac. Est-ce que ça provoque une indifférence, une curiosité ? Les gens le remarquent. Vous avez l'impression... Je n'ai jamais pensé, mais peut-être que quelques personnes peuvent regarder. Et avec une certaine insistance, il faut le souligner ou il faut glisser là-dessus ? Non, je ne crois pas. Il n'y a rien de choquant pour l'extérieur. C'est un soliste, oui. Comme c'est très rare que les blancs voyagent tous seuls, c'est normal qu'un riche indigène demande à la personne blanche qui est là de la conduire en auto. Je pense que ça aurait été une vieille dame blanche, il l'aurait fait de même. C'est un homme très poli, charmant. Donc il n'y a aucun équivoque jusque-là ? Non, non, non. Il n'y a pas d'amorce, d'attirance physique ou de choses comme ça. Si, il y a l'intérieur de l'auto qui ressemble à une chambre. qui est très grande, mais sans les strapontins. Il y avait même des petits rideaux aux fenêtres. Marguerite, alors toujours, j'en reviens au concret, même si ce n'est pas toujours très passionnant de vous poser ce genre de questions. Ce bac s'arrête où ? Vous avez le souvenir ? C'est à Saigon. Non, mais mon bac, il traverse le fleuve. Il traverse le fleuve, mais à l'arrivée... Et là, on prend la route. La nationale qui mène à Saigon. Oui, je suis bien d'accord. Mais il accoste où, le bac ? Sur la rive. Il y a une rampe, comme tous les bacs. Bon, il n'y a pas d'autre bateau, il n'y a rien. C'est un endroit... C'est à combien de Saigon ? 147 kilomètres. Ah bon, après, il y a 147 kilomètres de voitures encore à faire. Oui, oui. Il doit être à quelques kilomètres de Vinlong et... Une douzaine de kilomètres de Sadek. Il est entre les deux postes. Donc, vous abordez encore... On peut dire que c'est la campagne encore. Non, je descends, là. Je vais, je prends le bac. Pour aller à Saigon. J'ai bien compris. Mais quand vous accostez, vous me dites qu'il reste encore 140... C'est la campagne. C'est la rive du Mekong. Il y a toujours des petits cafés. Des petits cafés, parce que sans doute, il y a des passages de bateaux. Et à certaines heures, on ne peut pas... On ne doit pas pouvoir traverser. Il y a des marchands ambulants, oui, de soupe. De friandises. De noix de coco. Je pense qu'ils doivent y être encore. Dans ce voyage, les rideaux sont tirés ou ouverts ? Non, ils sont ouverts. C'est par la suite ou dans d'autres circonstances en ville que les rideaux seront tirés ? Non, jamais. Jamais. Je n'aurais pas supporté. Pour le reste, on va dans la... La garçonnière. La garçonnière. Et donc, et qu'est-ce que... Voilà, ce sont des choses que vous avez raison de le dire. Je n'aurais pas supporté ça. Et alors, et qu'est-ce que vous avez pu vous dire dans le voyage ? Je pense que j'ai tout fait. Ça, c'est très facile à faire. J'ai tout fait pour savoir le montant de sa richesse. Ce soir, à la sortie du lycée, la même limousine noire, le même chapeau d'insolence et d'enfance, les mêmes souliers lamés. Et elle, elle va. Elle va se faire découvrir le corps par le milliardaire chinois. Il la lavera sous la douche longuement. Comme chaque soir, elle faisait. Comme chaque soir, elle faisait. Comme chaque soir, elle faisait chez sa mère. Avec l'eau fraîche de la jarre qu'il garde pour elle. Et puis, il la portera mouillée sur le lit. Il mettra le ventilateur et il l'embrassera de plus en plus, partout. Et elle demandera toujours encore et encore. Et après, elle rentrera à la pension. Et personne pour la punir, pour la battre, pour la défigurer, pour l'insulter. Ma mère dit à la directrice de la pension « Ça ne fait rien. Toutes ces sorties, ça ne fait rien. C'est sans importance. Vous avez vu ces petites robes qu'elle a, usées, ces chapeaux roses et ces souliers ? Vous avez vu comme ça lui va bien ? » La mère est ivre de joie quand elle parle de ses enfants. Et alors, le charme de la mère est encore plus grand. Les jeunes surveillants de la pension écoutent la mère passionnément. « Tous, » dit la mère, ils tournent autour d'elle. Tous les hommes du poste, mariés ou non, ils tournent autour de ça, cette petite, déshonorée, ils disent. Cette petite chose-là, cette petite chose-là, pas tellement belle au fond, beaucoup moins belle que mes garçons. La mère parle, elle parle de la prostitution éclatante et elle rit, du scandale, de cette pitrerie, de ce chapeau déplacé, de cette élégance sublime de l'enfant, de la traversée du fleuve. Et elle rit de cette chose irrésistible ici dans les colonies françaises. Je parle, dit-elle, de cette peau de blanche, de cet enfant, qui était jusque-là caché dans les postes de brousse et qui tout à coup arrive au grand jour et qui se commet dans la ville au su et à la vue de tous avec la grande racaille milliardaire chinoise. Elle a un diamant au doigt comme une jeune banquière et la mère pleure. Quand la mère a vu le diamant, elle a dit d'une petite voix, ça me rappelle un petit solitaire que j'ai eu au fiançaille avec mon premier mari. Mais il était moins beau. Nous sommes regardés longuement, ma mère et moi. Et elle a eu un sourire si doux, légèrement moqueur, que j'ai failli lui parler du chinois, de Cholène. Je n'ai pas fait, je ne l'ai jamais fait. Elle est morte sans savoir. Elle a attendu longtemps avant de me parler encore et puis elle l'a fait avec beaucoup d'amour. Tu sais que c'est fini ? Que tu ne pourras plus jamais te marier ici à la colonie. Je la rassure, j'ose les épaules, je ris. Je peux me marier partout quand je veux. Ma mère fait signe que non, non, non. Ici, tout se sait, tu ne pourras plus. Elle me regarde et elle dit les choses inoubliables. Tu leur plais alors. Je dis, c'est ça, je leur plais quand même. Et elle me dit, tu leur plais aussi à cause de ce que tu es. toi. Elle me demande encore si c'est seulement pour l'argent que je le vois. J'hésite et puis je dis que c'est seulement pour l'argent. Elle me regarde encore longtemps, elle ne me croit pas. Elle dit, tu sais, je ne te ressemble pas. Je ne te ressemblais pas. J'ai eu plus de mal que toi pour les études. Et moi, j'étais très sérieuse. Je l'ai été trop longtemps, trop tard. J'ai perdu le goût de mon plaisir. C'était un jour de vacances à Sadek. Elle se reposait sur un rocking chair. Elle était paisible, pas méchante ce jour-là. tout à coup, elle avait aperçu sa petite dernière, comme elle disait. Elle avait eu envie de lui parler. Elle n'était pas loin de la fin, de l'abandon des terres du barrage, pas loin du départ pour la France. Je ne sais plus quelle page c'est maintenant. Hein? Oui, d'accord. Ça va? La mer, c'est beau. C'est un peu dur. Bon, j'ai le bonbon, mais ça ne fait rien. Tu disais quelque chose. Oui, vous n'étiez pas d'accord avec ce que je disais, à savoir que la petite fille était vénale. Mais je disais ça avec toute l'ambiguïté qu'il y a dans tous les personnages et en particulier dans le personnage de la mère qui est à la fois quelqu'un d'apparemment conformiste et qui aime beaucoup l'inconvenance de l'enfant, qu'elle en est ravie. Elle pleure quand même quand elle en parle. C'est une sorte quand on dit une bravade. Mais elle pleure, elle finit par pleurer. Non, tu as dit tout à l'heure que l'histoire de la petite fille c'est une histoire érotique. Oui. Parce que la petite c'était vénal. Ça c'est après, mais... Je crois que vous aviez à dire quelque chose de la petite fille. Oui, pour la petite fille, il me semble qu'il y a quelque chose chez la petite fille qui peut échapper complètement au film, c'est qu'il y a toujours chez elle une distance, une tristesse, un dégoût, un dégoût de la vie qui est déjà l'écrivain que vous êtes maintenant. Tout se passe comme si elle vivait l'écriture avant la lettre et même sans le savoir. Il faut le savoir peut-être ça, oui, mais il ne faut pas le montrer du tout, jamais. Est-ce qu'on entend bien, Nicole ? Non, pas très bien. Pas très bien. On comprend quand même. Oui, tout à fait. Cet argent, c'est ça que je voulais vous dire. Cet argent que j'ai demandé aux Chinois, à mon amour chinois. Et que par la suite, j'ai demandé à d'autres hommes, d'autres jeunes garçons dans les collèges où j'allais. Jamais, jamais une fois que je meurs, si c'est faux, si c'est... oui, si c'est faux, je n'ai pris un franc pour moi. Tout a été donné à la mère et aux grands frères parce qu'ils m'attendaient sur le palier de la maison et qu'ils volaient ce que je ramenais du lycée. Et après, ils se battaient avec ma mère pour avoir cet argent. Mais je n'ai rien gardé pour moi. Rien. Je n'ai même pas acheté un chocolat pour moi. Donc, je ne suis pas vénale. Du tout. Non, mais... C'est pas ça. C'est pas ça, la vénalité puisque vous n'alliez pas vous acheter des chapeaux. qu'il est. Mais c'est ça. C'est la circulation de l'argent qui est... Oui. Ça veut dire que c'était quand même pour l'argent ou l'argent était en plus ? C'était pour manger. Pour acheter des choses chaudes l'hiver en France. Non, d'accord. Ça lui faisait très peur à ma mère. Il y avait 10 ans qu'on n'était pas venu en France. 15 ans, je ne sais pas. 10 ans, au moins. Il n'y avait aucun bouleau ou aucun manteau ou pas de soulet d'hiver. Rien, ça l'épouvantait. Tout l'argent qu'elle gagnait allait aux chétises, allait aux usuriers indiens qui lui avaient prêté l'argent pour faire des barrages contre le Pacifique. C'est ça. Le cercle se ferme parfaitement. On sera obligé de le rappeler. Oui, justement, à propos du film, puisque c'est ça. Quand on relie le barrage Eden Cinéma et l'amant, à chaque fois, l'histoire se rétrécit de plus en plus sur le couple tout en gardant la famille. Or, si on repart de l'amant pour aller vers le film, on va réélargir l'amant. Et il faut le réélargir sans revenir pour autant au barrage. C'est un peu ça le piège. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Il faut qu'il soit entendu mais pas vu. C'est ça. Parce que sinon, on revient vite vers le barrage. Si on dilue les choses, si on revient vers la famille, sur les problèmes d'argent, le diamant, que tu évoques dans l'amant, mais qui est une partie importante du barrage, parce qu'il y a des sortes de la vente en ville, ça devient totalement obsessionnel, ce diamant. Mais là, le diamant est un détail parmi les... Il est un détail, mais il est très visible. Il se voit, voilà. Elle en est pas réelle. Elle le met, oui. Une jeune banquière. Oui. C'est important, quand même. Il y a un cynisme chez moi. C'est un diamant que je montre. Je suis quelqu'un de très révolté. Très, très révolté par ce qui est arrivé à ma mère. Nous étions tous faits comme ça. C'est comme s'il y avait une attache religieuse à cette mère. Elle est déifiée par nous. Et tous ceux qui la trahissent sont des traîtres, sont maudits. Enfin, nous les maudissons. Mais lui, il n'y est pour rien. Le Chinois. Il paye pour les autres. Non, mais lui, il a eu comme les Noirs l'étaient. Aux USA, au début du siècle. C'est raciste ? Ah oui, c'est un racisme. Est-ce qu'il y a ce même cynisme quand vous êtes tous les deux dans la chambre ? J'ai lu ce qui se passait. Au départ, peut-être, oui. Mais c'est pas parce qu'il est chinois. C'est parce qu'un blanc n'aurait pas fait ça. Elle est trop jeune, ça fait très peur un enfant de 15 ans. Lui, il le fait parce qu'il a gardé un souvenir, un grand souvenir des putains de Paris. et qu'elle est de la même race que les putains de Paris. Ils l'achètent, quoi. Oui, mais je suis achetable puisque ma mère veut me vendre. Et à vendre. Il faudrait quand même vous mettre dans la tête que tout... Je vois que vous êtes encore naïf. Non, non, mais on essaie... Que tout est défait. Mais est-ce que tout a été dit ? Les rapports entre la mère et les enfants sont des rapports complètement passionnels, d'amour fou, comme on n'en voit pas dans la famille. Dans les autres familles ? Dans les autres familles. Le silence qui règne dans sa famille, sans doute, il doit se trouver souvent. Mais à ce point-là, moi, je ne l'ai jamais rencontrée. Et depuis les barrages, ma mère est comme une moribonde. Nous, nous croyons qu'elle est folle. Qu'elle a été tuée par l'injustice de la société. Il faut le dire, ça. Il ne faut pas essayer de tricher comme Clément. Son film est ignoble à cause de ça. Ce n'est pas de la malchance, les barrages. C'est de l'injustice. C'est une question de classe. Elle a été grugée. Elle a été volée. Volée. Donc, dans le film, on est bien obligé de parler de la famille. On est bien obligé de relever cette dimension politique. Elle est purement politique. C'est en pleine lumière. Les petits blancs servaient à être grugés. On leur donnait les lots inconsommables de la terre. incultivables. Les gros lots moyennant millions étaient donnés aux gens très riches qui arrivaient avec de l'argent de l'Europe. C'est comme Saint-Gobain. Ce n'est pas aux petits épargnants que tu vas donner les actions. Sur 100% d'actions, tu as 80% des actions. C'est le chiffre que me donnait Mitterrand. 80% des actions qui vont aux grandes sociétés et au capitalisme et aux banques et aux multinationales. Et 20% à la population entière de la France. Oui, mais là, ça a des effets encore plus dévastateurs si on peut dire que les petits porteurs n'avaient pas. Mais là, il se trouve que nous en avons souffert d'une façon que jamais, d'ailleurs, dans ma vie, ensuite, je n'ai vu l'équivalent. Notre vie a été définie par cette injustice. Et avec le barrage contre le Pacifique, je n'ai pas eu le Goncourt à cause de ce livre. À cause de cette injustice. On a dit c'est un livre communiste. C'est un livre russe, soviétique. Nous ne donnons pas le Goncourt à des livres communistes. En somme, j'étais punie d'avoir... D'être une bolchevique. Non, pas ça du tout. J'avais... J'ai été punie en même temps, ma mère et mes frères, d'avoir été victime d'une injustice. Mais... Le Goncourt m'a punie d'oser raconter cette injustice. De ne pas la terre. Ce soir-là, je ne peux plus supporter la pensée de l'homme de Cholen. Je ne peux plus supporter la pensée de Hélène Lagonel. Ce serait comme une mauvaise nuit pour moi. Il me semble qu'ils ont leur vie comblée. Que les choses leur viennent... Que les choses leur viennent du dehors. Du dehors d'eux-mêmes. Il me semble que je n'ai rien de pareil. Et toujours me reviennent les mots de ma mère à mon propos. Celle-ci, elle ne sera jamais contente de rien. Je crois que ma vie a commencé à se montrer à moi. Je crois que je sais déjà me le dire. J'ai déjà, vaguement, comme une envie de mourir. ce mot, je ne le sépare déjà plus de ma vie. Je crois que j'ai aussi envie d'être seule. De même, je m'aperçois que je ne suis plus seule depuis que j'ai quitté l'enfance la famille du chasseur. je vais écrire des livres. C'est ce que je vois. Au-delà de l'instant, dans le grand désert de l'adolescence, ma vie m'apparaît vide. Il n'y a plus que ça à faire, d'écrire des romans, par exemple. Je vais essayer de lire le passage. sur la mort de mon petit frère, mais il se peut que je n'y arrive pas. On peut toujours essayer. Non, je crois que je vais y renoncer. Une autre fois. Ou bien quelqu'un d'autre le fera. j'ai eu la fin seulement. mon petit frère est mort. On parlait peu ensemble. Peu. On parlait peu ensemble. On parlait très peu du frère aîné, de notre malheur, de celui de la mer, de celui de la plaine. On parlait plutôt de la chasse, des carabines, des mécaniques, des autos. Il s'est bêté en colère contre l'auto cassée. Il me racontait. Il me décrivait les bagnoles des bagnoles qu'il y aurait plus tard. Je connaissais toutes les marques de carabines, de chasse. Toutes celles des bagnoles. On parlait aussi, bien sûr, d'être dévoré par les tigres. Et on ne faisait pas attention. Si on ne faisait pas attention. ou de se noyer dans le rac si on continue à nager dans les courants. Il était seulement de deux ans, mon aîné. Il était mort du cœur. Dans le télégramme, on disait « Rappelez à Dieu ». J'étais en France. Le vent s'était arrêté et il faisait sous les arbres la lumière surnaturelle qui suit la pluie. Cette enfance dans la période qui a suivi la mort du petit frère. J'avais écrit ça. Que le vent s'était arrêté et qu'il avait fait sous les arbres la lumière surnaturelle qui suit la pluie. Des oiseaux crient de toute leur force. Des déments. Ils s'éguisent le bec contre l'air froid. Ils le font sonner dans toute son étendue de façon presque assourdissante. J'avais oublié à quel point je l'aimais. Et pendant des années, j'avais vécu dans l'idée que rien, rien de nouveau ne pouvait arriver à cet amour de mon petit frère. j'avais oublié la mort. Je crois qu'il y a une chose très importante qui peut être très très belle. c'est qu'après le départ pour la France, quand la mère revient en Indochine, le Chinois viendra la voir et ils vont devenir amis. et il viendra la voir pour parler de l'enfant. Elle le verra aussi pour la même raison. Ils auront des conversations interminables sur l'enfant. Et c'est là qu'ils parleront d'écrire. qui l'avaient vue d'abord qu'elle ferait ça. La mère l'a appris très tard. C'était déjà publié lorsqu'elle l'a appris ses livres. Comme une chose qu'elle aurait cachée. Enfin, peu importe tout ça parce que ça, je peux en faire tout de suite 20 pages. Ça ne sera pas demain. Vraiment. Et ça serait ça aurait lieu dans une véranda coloniale qui serait la deuxième maison de la mère. Donc, c'est un autre temps déjà. On ne peut pas tout faire à Sadek. À moins de faire à Sadek. Ils seraient déjà mariés. Mais enfin, bon, peu importe. Je vois ce bloc là. Un plan immense. C'est elle qui lui apprendrait que la petite écrit. Lui, il ne le saurait pas. Un plan qui pourrait je te prends de l'épaule pour te tu vas avoir peur. Un plan qui risquerait de mettre en danger le film. quand même tu as un peu envie de le mettre en danger le film. Qui vous intéresse le plus dans l'histoire? L'enfant Hélène Lagonel. L'enfant Hélène Lagonel. Pas du tout principalement Hélène Lagonel à qui je trouve sinon je vois l'enfant la mère les frères l'amant Hélène Lagonel comme personnage ça fait partie de l'enfant quand même Hélène. Mais non c'est différent justement avec elle est folle elle est ça pourrait être dit aussi ça dans la conversation et toi? Moi c'est l'enfant et la mère personne n'a dit l'histoire non mais quand on dit c'est l'enfant et la mère c'est l'histoire de l'enfant et de la mère c'est l'histoire de l'enfant et l'amant c'est non c'est entendu comme ça enfin c'est pas apparemment c'est pas entendu comme ça mais c'est dit comme ça mais de toute façon vous nous demandez toujours qu'est-ce que vous préférez entre des choses qui sont difficilement semblables Moi je vois la famille comme ça comme elle était je vois la mère je vois un lien corporel très fort avec la petite la petite couche dans le lit de la mère elle ne peut pas s'empérer se séparer de sa petite fille elle ne peut pas je vois un lien très fort entre le petit frère et la petite et je vois cette espèce de de monstre qui est le frère aîné qui est la clandestinité de la mère qui est ce que la mère cache cet amour honteux je vois d'abord cette famille je ne sais pas si elle fonctionne déjà quand la fille a passé le bac je crois que le bac vient en premier je crois aussi mais il faut commencer sur la petite fille forcément sa description dans l'autocard et puis sa tenue enfin je veux dire ça c'est quand même tout à fait remarquable son chapeau ses chaussures sa ceinture c'est culant quoi cette provocation quand même non ou cette enfin oui c'est un côté provoquant c'était provoquant c'était pas inconscient cette tenue ça me plaisait moi la mère elle lui dit ça te va bien ces trucs ça lui plaisait aussi la mère c'est quand on vit dans la brousse quand ça change ça change on n'a pas l'échelle de valeur et c'est vrai que ça m'allait bien le chapeau maintenant je ne vois plus que ça en France il y a longtemps maintenant que ça dure mais ce n'était pas de l'arrogance je n'avais pas vu le film colombien ce n'était pas de l'arrogance il y avait ailleurs de l'arrogance très fort quand je lui dis de m'attendre devant la porte quand je porte le diamant en classe oui c'est plus que de l'arrogance c'est de la provocation oui de la provocation parce qu'on a l'impression quand même quand tu parles de la mère la façon d'être habillée des choses reprisées tout ça que tu étais quand même par rapport à la famille aux frères et à la mère coquette très coquette oui c'était coquette je voulais des hommes j'avais envie d'hommes voilà c'était la question est-ce que c'était pour attirer les hommes ah oui c'est sûr mais j'étais 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 provocatrice même en classe je suis sûre que j'ai passé le j'ai jamais oublié ça le certificat d'études j'étais première de toute l'Indochine je sortais de Vinglong affublé comme tu peux pas savoir et je me souviens quand j'ai entendu mais qui c'est cette petite là mais d'où elle sort et on a dit c'est la fille d'une assistrice d'école indigène de Vinglong de l'école indigène de Vinglong et ma mère rappliquait avec ses robes incroyables j'avais honte de ses robes je la voyais elle comment elle était habillée à Tiffé enfin on parla on disait qu'elle était veuve et qu'elle avait beaucoup de mérite parce qu'elle avait trois enfants voilà j'ai réussi les bourses aussi pour pour elle pour elle c'était un ferme à Loire à ses yeux pour mériter son amour on me l'a dit des psychiatres alors que les deux autres étaient nulles ah mais c'est allé très loin le succès scolaire mes rédactions étaient lues dans tout le collège les professeurs en seconde les professeurs refusaient de les noter ils disaient qu'on pouvait pas noter j'entendais rien à la littérature française on me disait faites ça sur tel sujet la pléiade 19 sur 20 et je copiais pas j'écoutais le cours et puis voilà mais c'était c'était je suis sûre que la la bonté des textes la beauté des textes ils disaient ça que c'était c'était très bien c'était en grande partie de la provocation il y avait quelque chose que j'imposais auquel les profs ne pouvaient pas se soustraire vous parlez de la fin du film disons la fin du film elle s'en va en France bon il y a une ellipse où interviendrait la scène dont vous parlez et ça ça n'empêcherait pas quand même de terminer 40 ans plus tard quand quand le chinois lui téléphone parce que ce qu'il y a de bouleversant c'est que 40 ans plus tard ils lui disent qu'il n'a jamais aimé qu'elle ce serait dommage de ne pas avoir cette fin et qu'on ne vous entreaperçoive pas à la fin du film vous tel que vous êtes aujourd'hui je ne vois pas du tout l'intérêt mais enfin s'il le faut non 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 c'est une suggestion moi je vois beaucoup plus important la rencontre avec les deux c'est à dire entre la mer et donc ça j'adore on peut même voir ça arrive ça peut être comme je le disais tout à l'heure comme ça me tire les larmes moi le dialogue de la fin que c'était comme avant que je n'ai jamais ça peut être magnifique très très émouvant c'est extraordinaire que le chinois ait la mer cette connivence vous parlez de ça ou vous parlez quelque chose dans le livre je parlais du livre cette scène peut être très belle mais celle-ci je dis me tire les larmes donc non mais moi je parle de la scène entre il faut il faut écrire les deux il faut moi ce qui ce qui m'a bouleversé aussi à la fin du livre c'est le coup de téléphone du chinois mais c'est ce dont il parle oui 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 moi ça c'est pour moi non puis ça authentifie parce que tout ce qui authentifiera le si vous apparaissez même quelques instants au début à la fin du film tout ce qui pourra authentifier ce récit tout ce qui sera authentiquement Marguerite Duras ça renforce oui mais Marguerite Duras elle sera surtout dans cette conversation entre monsieur Joe le chinois et la mère cette conversation qui peut être interminable si bien mais égale et où elle sera définie où on apprendra par exemple écrire comment ils l'ont appris que je voulais écrire les deux ils diront leur avis sur l'enfant ce sera une véritable conversation très ralenti quelquefois et de temps en temps ils seront complètement dans l'enfant ça va être pour le moment c'est non non mais c'est très beau je vois bien ce que ça peut être après la scène du téléphone ça c'est difficile c'est difficile mais enfin ça fait rien il ne faut pas prendre des décisions aujourd'hui alors il peut dire à la fin qu'il va y avoir un voyage en France et puis on finit par la scène du téléphone mais ça c'est le meister pour moi c'est-à-dire tout ce qu'on sera tout ce qui sera très difficile de dire parce qu'ils savouront tout la mère chinois savouront tout ce qui paraît impossible à dire dans un film aussi difficile à raconter ça deviendra complètement passionnant si c'est dit entre deux individus non non mais ça c'est une idée formidable parce que la véranda comme ça avec des plantes tranquilles on peut même assister à son arrivée à l'arrivée du chinois dans la maison ? oui non mais ça n'empêche pas moi je crois que ça n'empêche pas on revient sur Marguerite Duras aujourd'hui elle reçoit un coup de téléphone et c'est le chinois si vous voulez ça oui de toute façon il faudrait le filmer ça je suis à ma table on ne voit pas lui on ne le voit pas non je reçois le coup de téléphone recevez le coup de téléphone comme vous l'avez écrit dans le livre je dis bonjour c'est moi oui c'est curieux que ça ne me fasse rien oui c'est curieux parce que ça ne m'a rien fait lorsque c'est arrivé oui mais nous ça nous touche ça ne m'a rien fait du tout c'est pas 40 ans après mais ça se continue c'est justement ça se continue bien c'est beaucoup moins que ça c'est à dire qu'il vous aime toujours plus que vous ne l'avez aimé vous oui mais j'ai quand même aimé bien sûr mais mais pas pour lui re-téléphoner 40 ans après pour lui dire que vous l'avez toujours aimé et que ce n'est que lui on oublie les 40 ans on ne dit pas combien de temps tu n'es pas 40 ans non non loin de là mais si c'est un non non il faut que je suis beaucoup trop engagée maintenant oui mais ça ne fait rien ça ne fait rien ça ne fait rien ça peut être comme ça dans la pénombre un coup de téléphone du moment qu'on sente la présence de Marguerite Duras c'est tout comme je crois qu'il faudrait la sentir au début ça sera la tasse mais on peut toujours essayer je serai tout à fait de bonne foi mais je sais que ça sera la tasse il faut que je vous laisse sinon je vais rater la vie une circulation terrible tu vas où là je vais dans le midi je vais joindre mon bébé pour tout le mois d'août oh non non maintenant qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais c'est comme vous voulez si ça vous convient ce genre de moi comme je n'ai pas assisté à ce que vous avez fait hier et aujourd'hui avant que j'arrive si ce genre de questions ça ne ressemble à rien je me doute on ne peut pas m'attirer ce script on ne peut pas je ne crois pas moi je ne peux pas je ne peux pas m'attirer un script comme celui que tu veux je ne peux pas le faire non mais il faut peut-être que vous écriviez celui que vous avez envie de faire et puis après on en parle ce qu'il y a de formidable Marguerite c'est que par moments on sent une sorte de ferveur que vous y croyez à ce film et par moments et deux secondes après vous le mettez en doute mais je comprends tout à fait vous avez un mouvement non Jérôme vous ne ressentez pas ça non c'est pas ça c'est pas ça non c'est le quadrillage c'est le découpage du film je ne peux pas le voir non mais ça ce sera vraiment très désagréable pour vous la mise à plat je suppose que ce n'est pas des non mais je ne le ferai pas non la construction de scénario je vois très bien ce que veut dire les séquences les machins non mais par exemple la chèvre moi je suis tombée en admiration comment on fait ça pourquoi il le déteste non pas du tout pas du tout la question n'est pas mais ça n'a tellement rien à voir comment c'est fait on ne voit rien aucun passage d'une chose à l'autre comment c'est fait c'est jamais 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 je pourrais faire ça non non je fais des films tous mes films sont linéaires dans un sens c'est les films enfantins que j'ai fait tous c'est pour ça qu'ils ont qu'ils sont qu'ils sont surtout les idées aux intellectuels oui oui bien sûr parce qu'ils vont jusqu'au bout de l'idée que j'ai de telle et telle chose ils sont très 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 simples c'est pour ça qu'ils paraissent très compliqués parce qu'une simplicité comme ça on n'en a pas au cinéma et ça je ne peux pas le faire avec ça un film cher je ne peux pas me permettre ça je ne sais pas si ce sera la première scène du film mais si vous deviez décrire comment décrire soit dans vos souvenirs soit dans ce que vous pourriez imaginer aujourd'hui ou même transposé pour un film cette première rencontre ce premier regard les premiers mots très précisément rien nous dire d'autre que l'instant précis où la traversée combien de temps elle a duré quel est le souvenir précis imaginez que ce soit une scène du film que ce soit la première ou la seconde comment vous la décririez qu'est-ce que ça vous suggère ce souvenir il y a deux façons de partir c'est où on part de Sadek où elle prend le car sur la place du marché et sa mère l'accompagne elle s'assied donc près du chauffeur du car et elle arrive au bac mais je préfère partir du bac l'autobus descend avec elle sur la banquette avant et il y a déjà l'auto noire la longue voiture noire du cinéma toute durace elle est déjà là postée avec le chinois et elle voit tout de suite qu'il y a un chinois mais elle descend toujours parce qu'elle a peur tout le monde a peur sur le bac le fleuve fait très très peur combien de voitures montent sur ce bac ? c'est un bac de... là il y avait la voiture de lui et l'autocar et c'était un bac qui pouvait supporter plus de voitures encore ? combien de personnes ? il aurait pu avoir deux autos oui c'était pas très grand c'est pas très grand il y avait un bac à câbles c'est le bac qu'est-ce que vous voulez dire un bac à câbles ? tiré qui était tiré par une démarche tout le long du trajet ? tout le long du trajet je crois c'était ce qu'on fait le plus solide dans le bac il faut vous renseigner et la durée c'était quoi comme durée ? combien de temps vous restiez sur ce bac ? ça durait bien un quart d'heure quand même un quart d'heure 20 minutes c'était grand comme le léman donc vous faites connaître donc cette première rencontre j'y reviens c'est sur un quart d'heure ? je descends du quart ? je suis là sur le bac près du Bastingage près du Bastingage comme dans comme dans Emiliel et lui descend c'est très simple il demande qui je suis c'est lui qui vous aborde ? ouais j'aime beaucoup ça et vous vous regardez il demande qui vous êtes mais il est gonflé ? non les blancs c'est aussi rare qu'un haricot blanc dans un kilo de lentilles ça se voit c'est normal il est riche il a une bagnole de milliardaires c'est normal qu'il puisse quand même lui demander qui elle est il a très peur mais il lui demande qui êtes vous mais c'est très joli ça peut être très charmant de demander ça mais qui êtes-vous ? mais parce que vous vous regardez quand même quelques instants il vous a pas demandé ça tout de suite je crois pas que je le regardais je savais qu'il me regardait mais je le regardais pas donc vous peu importe d'ailleurs c'est pas de la c'est de la façon directe de de s'aborder parce qu'après il lui demandait vous vous êtes d'où et il est de Sadek et il décrit la maison qu'il habite sur le fleuve et tout d'un coup elle voit ce que c'est elle voit que c'est un chinois multimillionnaire et c'est là que commence le film